Ok. Futur proche, futuro proximo. Et nous déjà savons que pour former le futur proche, on utilise le verbe aller au présent plus un verbe à l'infinitif. Voici quelques exemples. Vous pouvez lire les exemples. Miguel? Tu? Oui, tu. Je vais nager. Tu vas chanter. Il va parler. Nous allons manger. Vous allez dessiner. Il va se promener. Ok, merci. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais nager. Je vais nager. Tu vas chanter. Il va parler. Il va parler. Il va parler. Nous allons manger. Vamos a comer. Vamos a comer. Vous allez dessiner. Van a dibujar. Oui. Il va se promener. Qu'est-ce que ça veut dire? Pasear. Se promener. Ok. Ellas van a pasear. Elles vont se promener. D'accord? D'accord. Pasear ou passear pro? Pasear. Pasear. De ir de paseo. Oh, merci. Pasear ou passear pro? Il va dessiner un château. Il va dessiner un château. Il va chanté une chanson. Est-ce que tu comprends ça? Ok, bon, ici, quelque chose que nous avons vu, c'est ce que nous avons vu, c'est ce que nous avons vu, c'est ce que nous avons vu. Si, vous vous avez entendu de vos glyphs, ce qui sont les biops reflexifs. Est-ce que nous avons fait des y vousgener. C'est ce que nous avons vu la création de soi, en un moment, à ce qui刚 dinero d'un moment. Ça fait avant leavin se ré works. Quoi d'autre? Se réveiller, se réveiller, despertarse. Se coiffer, peinerse. Se beñé, bañarse, se maquillé, maquillarse, cerrarse, rassurarse, samusé, divertirse, etc. Esos son los verbos reflexivos. Le vea reflexión. Ahora, ¿recuerdan cómo se conjuga? Eh, oui. A ver, Daniel, ¿la conjuración de ver se réveiller? Je me réveille. Tu te réveilles. Oui. Il, el, o, se réveille. Très bien. Eh, nous nous réveillons. Super. Eh, vous vous réveillez. C'est ça. Il, el, se réveille. Estos se llaman pronominales, acuérdense. Me, te, se, nous, vous, c'est. Me, te, se, nous vous, c'est. Eso es lo que ponemos, este, entre el pronombre personal y el verbo. ¿De acuerdo? Ya cumplí. Ya cumplí. Ok, ahora, en Futur Crush, como se ven, se dan cuenta, va primero el pronominal. Por ejemplo, si yo quiero decir, yo voy a, yo voy a despertarme. ¿Cómo creen que se diría yo voy a despertarme? Yo voy a despertarme. Je vais me, levé. Despertarme. Levé es levantarse. Je vais me réveiller. Je vais me réveiller. Así sería, yo voy a despertarme. Je vais me réveiller. La fórmula es, como está ahí en la pantalla, el verbo ale, y después va el pronominal, y luego el verbo base. El pronominal de je es me, y ya luego el verbo base. Je vais me réveiller. Así se dice, yo voy a despertarme. Esto al principio les da mucho trabajo a los alumnos, porque en español decimos despertarme. El me va al último, y entonces los alumnos dicen, je vais a réveiller me. No, no es correcto. En francés, primero va el pronominal y después el verbo. ¿De acuerdo? ¿Cómo sería, tú vas a peinarte? Tú vas. Te cofre. Exactamente. Tú vas a peinarte. Primero va el te, y luego va el verbo. En infinitivo, porque no estamos conjugando, peinarse. ¿Ella va a maquillarse? Él va a se maquillé. Exactamente. Él va a se maquillé. Ella va a maquillarse. Él va a se maquillé. Nosotros vamos a... Nosotros vamos a... A divertirnos. ¿A nubo? Ahí falta algo. Ahí dice nosotros divertirnos. Sí. En futur proche. Nosotros vamos... Así sería, nosotros vamos a divertirnos. ¿Ustedes van a bañarse? Búzale... 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 Oui, vous allez vous venir. Et ils vont à... Elles vont à levantarse. Il bon se levé. Exactement. Il bon se levé. Elles vont à levantarse. Así se conjugan los verbos en futur proche. Los verbos reflexivos con los pronominales. Vous avez bien compris, ça ? Oui, bien compris. Oui, je pense. Ok, muy bien. Ahora, vamos a ver la negation, entonces. Dice, attention à la forme negative. Ne, plus aller, plus pas, plus infinitif. Je ne vais pas chanter. En la forma negativa, el ne va antes del verbo aller, que es el auxiliar, y el pas va después del auxiliar. Y el verbo en infinitivo queda al final. Je ne vais pas chanter. Así se dice, yo no voy a cantar. Je ne vais pas chanter. Aquí está lo mismo. La forme negativa, ne, plus ver alert, plus pas, plus infinitif. Je vais regarder la télé. En la forme afirmative, je vais regarder la télé. ¿Qué es que sabré? Veo la tele. No, no, veo la tele, no. Yo voy a ver la tele. Voy a ver la tele, exacto. Yo voy a ver la tele. Je vais regarder la télé. Les recuerdo que no pongan A. No vayan a decir, je vais a regarder. Esa no existe. Y el negativo sería, je ne vais pas regarder la télé. Je ne vais pas regarder la télé. Yo no voy a ver la tele. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Un poco en chino? ¿Un poco en chino? Ok. Y bueno, aquí están los ejemplos con el había réfléchi. ¿Vos pueden leer, s'il vous plaît, Diego? Les exámenes. Je vais me racer les jambes avec un ami. No tienes que completar. Pero es todo genial tu frase. Me voy a rasgar las piernas con un amigo o con una amiga. Confianza. Oye, c'est bien, c'est bien de la confianza. Continué. Il va te froser le dente. Il va se maquiller avec. Nous allons nous broser les cheveux avec. Nous allez vous laver les mains. Avec. Le maquiller. Il va se peindre les cheveux. Merci. Ok, les élèves. Hagan caso miso del avec. Solamente fue la única imagen que encontré así con la estructura. Sí. Ahí está cómo funcionan los verbos reflexivos, cómo se los explique. Van, el primero va el verbo a leer, luego el pronominal y el verbo en infinitivo. Ver al infinitivo. Entonces, no vayan a decir, yo me voy a rasurar. No vayan a decir, je vais racer me. Je vais me racer. Va primero el pronominal. Tu te vas a cepillar los dientes. Tu vas te broser le dente. No vayan a decir, tu vas a broser te le dente. No funciona como español. Es que vous comprennez la frase? ¿Está de problema? ¿Es el mismo contexto? ¿Nos allons nuvocer les cheveux? ¿Y le vont cepillar les cheveux? Sí, ajá. Cepillar, sí. No, no, no. Bueno, el brosé sería cepillarse y peñé sería peinarse. Pero estamos hablando de lo mismo. Ah, ok. ¿Otra cosa? ¿Otra cuestión? ¿No? ¿Bien compré? Ya compré. Ok, para que quede esto entendido, entonces, quiero que ahorita me elaboren frases, para que ya no les quede otra tarea, ¿sí? Ahorita las hacen y me den cuenta que quedó bien. Hay que hacer frases a la forma afirmativa y negativa. Par exemple, con diferentes pronuncias. El va se brosar les dents. 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 Y la misma la hacen en negativa. Quiere salir la estructura del español. Exacto. El va se brosar les dents. El ne va pas se brosar les dents. Ok. Una otra frase. Ya saben, traten de hacer otras más estructuradas, aunque no vayan los pronominales. Como que una sí y una no. Nos salamos voyager a Paris l'année prochaine. Ahí está. Ya les son las más elaboradas. Nos salamos voyager a Paris l'année prochaine. Tu comprends ça? Oui. A la forma negativa? Dis-moi la même phrase, s'il vous plaît, mais à la forme negativa. Je pense que nous n'allons pas voyager à Paris l'année prochaine. Exactement. Nous n'allons pas voyager à Paris l'année prochaine. C'est ça. Ah, sí, por favor, chicos, unos siete, seis oraciones. Para que hagan seis oraciones, pares de oraciones. Seis pares de oraciones. En la forma afirmativa y negativa, traten de usar al menos en tres verbos reflexivos para que se acuerden de, practiquen su estructura. ¿De acuerdo? La cuestión número A. Daniel, a Héctor. Oui. Héctor, que vous allez inviter à votre anniversaire? Je pense que non. Héctor, tu es ici? Je pense que non. Alors, répondez la question, Miguel. Est-ce que vous allez faire le cours la prochaine fois? No, 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 no. Te hice la primera pregunta para que la conteste. Ah, perdón, pero es que me hablaron para algo. La primera, ¿verdad? Oui. Ah, qui est? Je vais inviter. Je vais inviter. Enfin, decir todo sería tous les mots. Oui. Entonces, esta sería, je vais inviter à tous les mots. Sin la A. Sin la A. Inviter à tous les mots. Je vais inviter. Je vais inviter à tous les mots. Ok, acuérdate que hay que tratar de hacer la respuesta lo más larga posible. Ok, entonces, je vais inviter à tous les mots. Mes amis du l'école, mes amis du l'école, mes amis du l'école, mes amis du l'école, m'écoussat, 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 m'écoussat. Darte un ejemplo, ¿no? Hay que decir todo lo que se pueda. Acuérdense que si es una pregunta de examinación, no puedes decir una frasecita nada más. ¿Cómo se podría decir dentro de, o sea, por ejemplo, por decir dentro de seis meses? Ah, don. Don, si, moi. No, y seis meses sería si, moi, ¿no? Si, moi, ajá. Ah, escribí. Ça se podría que, là, je vais, je vais inviter à tous les mots dans six mois en, eh, 20 août, 20 août. Oh, comment sería le 20 août? Oh, le 20, le 20 août. Le 20 août. Oh, moi, comment c'est ça? C'est, c'est... D'on me�. D'on me�. ¿En mi negocio? No,вер o��어 mis negocios, pero no hablando del lugar. D'on me�. C'est mon entreprise. Ah, ok. Mejor como en mi empresa. ¿Ok? Ok. si c'est juste j'ai eu l'espace dans mon negoci super merci alors Miguel posez la deuxième question à Daniel s'il vous plaît Monsieur où vous allez faire le cours la prochaine fois je vais faire le cours à la mega et si le français avec quelqu'un qui parle ne sait qu'est-ce que c'est la mega au centre commercial au centre commercial comida, comment se dit ? nourriture nourriture ma ma nourriture comment peut-on dire que c'est fini ? parce que ma nourriture c'est fini il n'y a pas de la nourriture il n'y a pas de nourriture déjà il n'y a pas de nourriture dans mon refrigerator et j'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas ok cuidado les pasa un montón a los alumnos siempre les digo me dicen que tienen esposa j'ai pas j'ai pas j'ai pas diego posez la question a Angel si vous voulez vous allez passer le fait de famille avec qui ? non, c'est primero où vous allez passer le fait de famille ? je vais passer chez moi oh euh j'ai pas euh j'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas pas les t進s en général tiges ça onne mes 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 les deux oui m'en mes mes Ok, la suivante question, Diego. Ah, yo la digo tambien. Qu'est-ce que vous allez faire ? Je vais faire la nourriture mexique. Mexique. Nous allons lancer. C'est tout. Ok, merci. Merci. Bon travail, Angel. La question 4, Angela Diego. Merci, Diego. Qu'est-ce que vous allez faire si vous gagnez la loterie ? Je vais devenir fou. Je vais devenir fou. Je vais devenir fou. Je vais devenir fou. Ok. Oui. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec l'argent ? Je vais devenir fou. Je vais devenir fouur. Je vais présenter. Je vais donner si quisiera invertir en negocios comment dit si quisiera invertir en negocios investir ou s'affaire investir ou s'affaire continue ah bueno ya terminaste si bon ya fueron los dos verdad entonces ahora jeslin a sergio jeslin a sergio s'il vous plaît es la 5 verdad pro oui ah ok allez-vous visiter les citas unis en york tienes que responder la pregunta serio en el que estoy perdido je ne comprends pas la question si se que dice que si planeo visitar los estados unidos algún día pero ahorita que estoy viendo tienen como una una regla no es je vais lo que vimos hace la semana ajá entonces sería je ne vais pas visiter les estados unis ok pourquoi como se diría no me llama la atención ok continue jeslin les japones la france la france la france la france oui je vais visiter la france je vais visiter la france je vais visiter la france est-ce que tu aimes la france comme si comme ça plus ou moins ok plus ou moins c'est ça c'est tout suite ok oui oui ok merci 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 ya anotado el número question 6 Sergio a jeslin est-ce qu'il va a faire beau demain est-ce qu'il va a faire beau demain est-ce qu'il va a faire beau demain oui je pense qu'il va a faire beau demain je pense qu'il va a faire beau demain je pense qu'il va a faire beau demain ok autre chose ah no se que vas decir por ejemplo vi el pronóstico hoy en la mañana je regarde la meteo ce matin a la televisión et c'est vrai il va a faire beau demain por inventarte algo nada si entendieron lo que dije c'est vrai la escucha que que vio en el pronóstico que hará sol mañana algo así aunque estará bueno el clima ok david y héctor pueden hablar héctor yo yo ya creo que ya me escuchan y david eso son fonsi oh creo que sí no sé pero a ver héctor y david son los que me faltan gestión set ya me escuchan oh sí oh yo pregunto o yo respondo héctor ah ok ok se pronuncia que nada más que 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 tu vas a hablar en 5 años david estás ahí si me escuchan prof prof salud prof me escuchan si no no te escucho hay mucha interferencia ok data escribe tu respuesta ya sin chat o un whatsapp por héctor tú contestarás qué lengua te vas a hablar en 5 años yo voy a hablar anglos el francés y tal vez ese puede 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 que el alemán y japonés ok très bien y qué es la prefiere la france la la le francés ok super bueno les escribe el peut être por si no se lo saben peut être así es como puede ser quizás tal vez peut être y para estas preguntas que son como de suposiciones porque es futuro también pueden utilizar mucho el je pense que je pense que dans 5 ans je vais parler el anglais el francés el japonés l'almond par exemple d'accord oui ok ahora si me sobraron preguntas tres voluntarios para contestarme las últimas tres ok miguel daniel e una otra persona no otra voluntaria ok héctor miguel pense vous pense que la pandémie va finir bientôt no 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 sería je ne pense pas que la pandémie va finir bientôt pourquoi parce que il y a como on dit contagios 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 il y a beaucoup de contagios il y a beaucoup de contagios il y a beaucoup de contagios il y a il y a de personnes qui ne veulent pas utiliser la masque il y a il y a il y a plan de fête muchas fiestas il y a plan de reunión hay un montón de cosas que puedes decir y como se podría decir no hay vacunas vacunas il y a il y a pa hace de vaccine déjame ver creo que es porque a veces hay excepciones con la pronunciación vaccine 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 no hay suficientes vacunas what tengo que expandir mi habla para el problema continue Daniel qu'est ce que vous allez faire après le cours ce soir je vais retirer de l'argent pour acheter ma nourriture pour la semaine prochaine très bien une autre chose je vais dormir un peu de temps et depuis je pense que je vais jouer sur mon ordinateur ok no je suis ici à igual est que tu voyages tu ne voyages pas chaque week end non je ne peux pas pour mes de voir le voyage c'est très pati 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 ok mes chilpancingo est très très près relativamente cerca pero si está muy cansado del viaje oh bon d'you Daniel quand je étudiant de université je voyage chaque deux semaines à Toyac de la ville de Mexique de la ville de Mexique à Toyac c'est son sans list c'est 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 mejor me caille j'est 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 que lo pesado en si es trasladar las cosas o usted que que trasladaba pues nada más ni mochila pues la lap y ropa no sé si te quieras llevar a tu escritorio si es que es lo malo que hay en mi casa pues no nada más tenemos el comedor para hacer esa clase de trabajo la otra vez ya tenía mi espalda estaba estaba como de camarón profe de que ahí donde estaba sentado horrible la postura que traía la la bueno está bien igual a lo mejor es padre la experiencia de estar solo rector la la vernia que es que tú vas hacer ese week en el dimos voy a trabajar todos los 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 todos los los todos los los todos los 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 Et le dimanche, je vais travailler toutes les journées. Non, prends-la. Je vais travailler. Ça me passe. Je vais travailler toutes les journées. Et le dimanche... Toute la journée. Toute la journée. Le dimanche, je vais aller à Taxco avec mes amis. Ok, très bien. Qu'est-ce que vous allez faire à Taxco? Je vais à... Relajarse. Me détendre. Me détendre. Me détendre. Je vais... Je vais me détendre. Je vais me détendre. Je vais a visiter... Je vais visiter... Je vais visiter l'église. Je adore l'église. Je vais vous montrer. Je vais works. Je vais vous parler. On va se promener. On va se promener. On va se promener. Ok. On va se promener. Acuérdense que se promener es el verbo pasear. – Sous-titrage FR 2021